Salut à tous, c'est Crisarion. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer pas à pas comment crafter le bâton de Bouvier. C'est un bâton qui va vous permettre de rejoindre un niveau secret dans le jeu Diablo. Donc voilà, on va commencer. Et pour la première étape, c'est donc d'aller chercher le plan de fabrication. Et ce plan de fabrication va se trouver dans l'acte 4, en mode normal. Vous allez sélectionner le 4ème point de quête des monts primordial et vous allez faire commencer la quête. Ensuite, vous allez vous téléporter à la colonnade de cristal. Et vous allez tout simplement suivre la quête. Donc on va passer. On va traverser la cime d'argent. Voilà, niveau 1. Ensuite, le but est de traverser donc tout ce niveau 1. Donc ce que je vous conseille, c'est de longer un côté. Prenez soit le côté gauche, soit le côté droit. Moi, généralement, je prends toujours la droite. Alors, si vous me voyez sans skill, c'est normal. C'est que je suis en train de chercher pour faire une vidéo à Bashiok. Ok, ça fait 2 jours que je suis dessus et impossible de le trouver. C'est pour ça. Donc je continue à suivre la petite route en longeant la droite. Donc en fait, tout simplement, le bâton se drop sur un boss de l'acte 4. Donc vous voyez, en longeant la droite, pile poil, on arrive au bon endroit. Voilà, la grande passerelle. Et voilà, donc le but est d'arriver à ce boss. Et donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'Isuel. Alors, vu que j'ai mon stuff gold, je ne le descends pas très vite. Voilà. Donc, je n'ai pas eu de chance. Le plan de fabrication n'est pas tombé. Le loot est d'environ 50% de chance. Donc, ce que je vous propose, c'est d'insister si vous ne l'avez pas eu du premier coup. Et vous recommencez. Alors, à tout de suite. On se retrouve à nouveau devant Isuel. Donc, on va croiser les doigts. J'ai l'impression de ne pas lui faire de dégâts. Je suis tombé sur un Isuel invincible. Alors, celle-là est bien bonne. Vous êtes témoin. Bon, ben, je vous propose de couper la vidéo et de nous retrouver sur un autre Isuel. A tout de suite. On se retrouve à nouveau sur Isuel. Donc, maintenant, on va croiser les doigts deux fois. Une fois pour que le plan de fabrication tombe. Et une fois pour qu'il ne soit pas invincible. Et voilà le plan du bâton de bouvier. Hop, que je récupère. Je vous le montre. Voilà. Donc, il faudra s'en servir pour apprendre un nouveau système de fabrication au forgeron. Alors, on se retrouve à tout de suite pour le deuxième objet. Allez, on va maintenant chercher le premier objet qui sert à crafter. Le bâton de bouvier. Vous allez charger en mode normal. Dans l'acte 1. Et on va charger par exemple... Si je ne dis pas de bêtises, on va commencer le règne noir. Ensuite, on va se téléporter au jardin de la cathédrale. Ensuite, on va prendre le passage de l'éorique. Et en fait, on va remonter pour atteindre le niveau 1 de la cathédrale. Voilà. Et donc maintenant, tout simplement, je vais vous laisser fouiller la cathédrale niveau 1 de fond en comble. Il va falloir peut-être recommencer plusieurs fois. Et le but est de trouver un petit pack de champignons noirs. Voilà. A tout de suite. On se retrouve pour les champignons de la cathédrale niveau 1. Je vous montre la carte. Donc moi, je suis arrivé du passage de l'éorique juste ici. Quand vous trouvez en fait ce carrefour là, donc ce sera toujours... La salle se trouvera toujours dans le coin inférieur gauche. Les champignons peuvent y être ou non. Après, c'est une question de chance. Voilà. Donc il suffit juste de cliquer dessus. En plus, votre personnage se met à dire que ces champignons sont vraiment énormes. Et puis, voilà. Donc, les champignons. Allez, à tout de suite pour le prochain objet. On part ensuite chercher le deuxième ingrédient du bâton de bouvier. Vous allez donc charger dans l'acte 2 le septième point de quête. Ensuite, vous allez prendre le TP et direction chemin vers l'oasis. Ensuite, on continue. On traverse. On rentre dans l'oasis. On longe la droite. Si j'y arrive. Donc vous longez la droite et hop, vous avez un petit chemin ici. Et donc, ici, peut apparaître un petit PNJ. Donc si vous n'avez ni point d'exclamation, ni PNJ, je vous laisse recommencer. A tout de suite. On se retrouve pour aller chercher l'arc-en-ciel liquide. Donc vous voyez le petit point d'exclamation. Donc il y a un PNJ. Et en fait, tout simplement, il se fait attaquer par des fantômes qu'il va falloir tuer. Ensuite, vous allez lui parler. Donc, vous avez vu, c'est un marchand. Donc je ne sais pas s'il fait partie d'un ou fait. Nous verrons ça sûrement plus tard. Et il va ouvrir la grotte mystérieuse niveau 1. Et dans cette grotte, nous allons donc chercher tout simplement un coffre. Ce n'est pas un coffre esplendissant, mais ça a le même skin. Ce sera un coffre mystérieux. Et donc, c'est dans ce coffre qu'il y aura l'arc-en-ciel liquide. Voilà. Donc je vais skiller un petit peu pour aller plus vite. Hop. Voilà. Donc là, l'entrée du niveau 2. N'hésitez pas aussi à aller au niveau 2. Il y a sûrement à au fait explorer tous les donjons de l'acte 2. Voilà. Donc, il faut y aller. Alors, je vais sûrement me balader un bon moment. Parce que je n'ai jamais de chance sur ces trucs-là. Ils me font faire un petit tour. Donc, une fois que vous avez trouvé de toute façon la grotte, le coffre est toujours, toujours là. Donc, normalement, il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc, je viens de le trouver. Je vais l'ouvrir. Et voilà. Donc, notre deuxième item. Je vous dis à bientôt. Petite pause. On va aller apprendre notre plan de fabrication au forgeron. Donc, vous allez le voir dans n'importe quel acte du jeu. Vous faites un clic gauche sur lui. Ça va ouvrir votre inventaire et le sien. Et il suffit tout simplement de faire un clic droit pour apprendre le plan de forgeron. Donc, chez moi, ça ne fonctionne pas puisque je l'ai déjà enseigné. Donc, ensuite, vous allez pouvoir aller dans forger des armes. Il s'agit donc d'un bâton. Donc, on va aller dans la section bâton. Et vous avez ici le bâton de bouvier qui va apparaître. Ce bâton vous demande donc 5 éléments. Donc, nous, on a déjà trouvé l'arc-en-sel liquide, le champignon noir. On va maintenant aller chercher la cloche de Wirt. A tout de suite. On va maintenant chercher la cloche de Wirt. C'est un des items les plus faciles à récupérer. Donc, on va charger le dernier point de quête, par exemple, de l'acte 2. Donc, épuration de Caldéum. Voilà. On va atterrir en ville. Je vais parler à Léa pour activer les marchands. Voilà, ici. Et vous avez dû normalement rencontrer sur votre chemin Morveuse, la colporteuse. Donc, je vais lui parler. Et en fait, dans la section d'hiver, elle vend la cloche de Wirt pour 100 000 PO. Voilà. Allez, on se retrouve pour un autre item. On part maintenant chercher le quatrième item pour le craft du bâton de bouvier. Il s'agit du Tibia de Léorique. Donc, vous allez charger une partie en acte 1. Donc, par exemple, l'ange emprisonné. Et ça suffira amplement. Le tout, c'est d'avoir accès à tous les TP. Ensuite, on va prendre le relais et on va se téléporter au manoir de Léorique. Vous l'aurez compris, le Tibia de Léorique se trouve au manoir de Léorique. Of course. Ensuite, donc, on remonte, on fait le chemin inverse que l'on ferait en temps normal. Donc là, vous avez une tripotée de monstres à vous défaire. Voilà, on descend. Et là, on va de ce côté. Et hop, dans la cheminée ici, vous pouvez peut-être, si vous avez de la chance, cliquer sur des bûches. Et c'est là que se trouve le Tibia de Léorique. Donc, je vous laisse recommencer. A tout de suite. Et voilà, après 3-4 runs, avec un peu de chance, je pense. Voilà, donc vous avez accès à des rondins calcinés. Je vais tout simplement cliquer dessus. Et voilà, donc, le Tibia de Léorique. Donc, j'ouvre mon inventaire. Et voilà. A tout de suite pour le cinquième item. Et là, vous pensez que vous avez fait le plus dur. Eh bien, non. Je voulais charger, donc, en acte 3, le dernier point de quête, les entrailles du péché. Et notre cinquième item est d'une rareté immense. On va se téléporter, donc, au pont de Corsique. Hop là. Donc, là, vous atteignez les champs du carnage. Il va falloir trouver la grotte de givre et non pas les... La caverne du givre, pardon, et non pas les grottes de glace. Donc, ce que je vous conseille, c'est que moi, je les trouve régulièrement tout au nord-ouest. Donc, voilà, j'ai atteint la limite de la map. On va aller se balader un peu plus haut. Voilà. Et ici. Donc, elles sont généralement ici. Donc, c'est bien celle-ci qui nous intéresse, les cavernes du givre. Et non pas une autre qui lui ressemble fortement, qui s'appelle les grottes de glace. Ensuite, il va falloir atteindre le niveau 2. Donc, à tout de suite. Nous revoilà, chers amis, devant les cavernes du givre niveau 2. Notre ami Arcalord vient de trouver le monstre violet qui va nous permettre de trouver la gemme bredouilleuse. Et ça va nous permettre ensuite de crafter le bâton de bouvier. Donc, n'hésitez pas à faire cet événement à plusieurs. C'est bien plus simple pour trouver déjà les cavernes du givre. Parce que, je vous rappelle, sur la carte, à tous les coups, pop une grotte. Ça peut être soit les cavernes du givre, soit la grotte de la chute de glace. Voilà. Donc, on va rentrer dans la caverne. Et mon ami m'a dit que le monstre était à l'entrée. Donc, peut-être un gros fail. Donc, à mon avis, il l'a vu à l'entrée. Mais peut-être que le monstre en question a changé d'emplacement. Voilà. Il s'appelle donc Shiltara. C'est une traqueuse. Et c'est exactement ce monstre-là qui va nous permettre de looter la gemme bredouilleuse. Donc, on va le tuer. Et voilà, mes amis, la gemme bredouilleuse. Donc, je vous rassure, quand vous allez voir tomber cette gemme, vous allez être heureux, heureux. Si vous n'avez pas été chanceux comme moi. Après une bonne cinquantaine de runs, nous l'avons enfin trouvé. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au craft du bâton. A tout de suite. On se retrouve devant le forgeron. Donc, voilà. Le bâton de bouvier. Je vous ai appris comment enseigner le plan de fabrication. Ensuite, il vous demande donc les cinq ingrédients. Donc, je vous rappelle. La cloche de Wirt à 100 000 pièces d'or à l'acte 2 devant Morveuse la Colporteuse. Les champignons noirs cathédrales niveau 1, acte 1. Arc-en-ciel liquide, oasis de Dalgur, acte 2. J'aime bredouilleuse, n'en parlons pas assez. L'acte 3, c'est la plus dure. Et enfin, le tibia de Léorique, acte 1, au manoir de Léorique dans une petite cheminée. Voilà. Donc, pour le coup de fabrication, il est de 50 000. Mais vous l'aurez, si vous avez calculé un petit peu, la cloche de Wirt coûtant 100 000 pièces d'or. Au final, ça nous fait un bâton de bouvier pour démarrer à 150 000 pièces d'or. Maintenant, je vais vous expliquer comment on va crafter le bâton de bouvier du cauchemar. A tout de suite ! Donc, je vous rappelle, le bâton de bouvier vous permettra d'accéder uniquement au mode normal. Pour accéder au mode cauchemar, il va falloir charger une partie en mode cauchemar et avoir tué Isual. Donc, point de quête numéro 4 de l'acte 4, entrer dans l'arche de cristal. On commence donc cette quête-là. Voilà. Si vous ne l'avez pas fait, vous ne pourrez pas acheter le plan. Donc, soit vous vous faites invité par un ami, soit vous avancez dans le jeu. Voilà. Donc, le plan du bâton de bouvier de cauchemar coûte 20 000 PO. Et en plus de ça, le plan de fabrication. Donc, je vais vous montrer quand même le coût du bâton. Ta ta ta. Donc, le bâton vous demande votre ancien bâton, tout simplement. Et pour l'upgrader en cauchemar, ça coûte 200 000. Donc, 220 000 PO supplémentaires pour le mode cauchemar. On va aller tout de suite, donc, maintenant voir en enfer. Donc, je vais charger une partie en enfer. Point de quête numéro 4, entrer dans l'arche de cristal. Voilà. On retourne voir notre petit marchand. Et cette fois-ci, le plan coûte 50 000 PO. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer le coût de l'upgrade. Une fois que vous aurez appris. Voilà. Donc, il va vous demander votre bâton de bouvier de cauchemar. Donc, l'ancien. Et ça coûte 500 000 PO. Donc, 550 000 PO pour le mode enfer. Ensuite, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer le plan de fabrication. Armageddon. Moi, je ne l'ai pas acheté avant le patch 1.03. Tous les plans de fabrication coûtaient 1 PO. Et on pouvait y avoir accès, je crois, tout le temps. Maintenant, ils ont une valeur. Donc, j'estime que le plan de fabrication d'Armageddon doit coûter dans les 100 000 PO. Ce que je suis sûr, c'est que le coût du craft coûte 1 million de PO. Donc, à vos cagnottes. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on accède au niveau secret. Donc, je vais aller chercher mon bâton de bouvier. Ici. Hop. Que je vais mettre tout simplement dans mon inventaire. Direction. Ensuite, on va y aller en mode normal pour que ce soit plus simple. Direction. La quête numéro 2 de l'acte 1. Voilà. Et je vais me téléporter aux vieilles ruines. Je vais rebrousser chemin. Et donc, il suffit tout simplement de se diriger ici vers cette lueur rouge. Donc, vous suivez la route. Et ça se situe donc à la route de la vieille Tristram. Là, le fantôme du roi des vaches, vous l'aurez compris, c'est le boss du monde secret de Diablo 2. Il va nous parler. Ce sera bien drôle. Je vais passer les petites discussions. Et là, vous aurez accès au monde imaginaire. Donc, je ne vais pas vous dévoiler l'intégralité de ce qu'il y a dedans. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Et puis, je vous souhaite de bons loots. Et je vous dis à bientôt. Et je vous remercie de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada